salut salut la grande famille c'est encore mon rossy bejo si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page à facebook instagram n'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker bref la famille voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous j'ai dit l'histoire ça là ça doit vraiment interpeller des enfants et aussi des parents d'éduquer les enfants de parler à leurs enfants ceux qui se moquent parce que surtout même l'enfant innocent l'enfant est innocent l'enfant ne sait pas ce qu'il fait mais vous les parents quand vous laissez cette liberté à vos enfants mais les enfants vont continuer vous dire non que oui ce qu'ils sont à faire là c'est normal parce qu'il n'y a pas quelqu'un tu peux leur dire ce qu'ils sont à faire là c'est pas bon on vous dit toujours moquerie tiens là là ça envoie les gens à la batoie mais si je savais n'a pas de coeur cette jeune fille tu m'as expliqué son histoire elle dit quand on dit moquerie là elle m'était tellement forte ça dit dans le classement de ceux qui se moquent là elle on peut la mettre si si elle n'est pas première c'est qu'elle est deuxième ou troisième parmi les trois les trois premiers ou les trois premiers là elle a compté dedans tellement qu'elle m'a trop se moquer des gens oui moquerie là elle jouait pas avec ça jusqu'à elle peut se moquer de quelqu'un jusqu'à elle va traîner elle va traîner par terre il m'a dit mais il y a quoi elle entrée c'est moquerie quelqu'un il y a d'autres mais c'est comme une maladie moquerie sûrement là c'est comme une maladie mais elle était à ce temps elle était petite elle connaissait pas bien ce qui s'est passé mais elle savait que oui elle était un peu consciente mais on lui a pas dit moquerie si c'est pas bon ou si c'est bon la famille bien avant que je veuille continuer cette histoire là je vous demande pardon d'aller vous abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook instagram n'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker bref la famille voici l'histoire que je vais vraiment expliquer un saut une saut pardon faut freiner un peu quoi nous sommes dans le grand mais nous sommes dans le grand paire donc on va avancer la famille voici la jeune dame qui me laisse son histoire elle me dit non que oui quand elle avait entre 10 ans 9 ans 10 ans par là elle laisse se moquer même étant petite même elle laisse se moquer des gens jusqu'à l'âge de 9 ans 10 ans elle a eu un sérieux problème elle a eu un sérieux problème vous savez très bien ceux qui sont au village ceux qui sont dans le surtout en Côte d'Ivoire même nous c'est en Côte d'Ivoire voilà on voit ça je sais pas si on peut voir ça dans les autres pays vous voyez les je sais pas si c'est les bon je sais pas comment je peux dire souvent quand vous êtes au village soit vous êtes dans vos autres villes un peu éloignées d'Abidjan il y a un moment où il y a des femmes je sais pas elles vendent elles ont des médicaments sur les têtes et tu les vois même André les femmes excusez-moi excusez-moi c'est ce que je vais dire excusez-moi si j'ai offensé quelqu'un excusez-moi André les femmes peules comme cela elles ont visage des peules mais elles vendent des médicaments sur les têtes avec canaries tout cela et elles passent dans les villages dans les campements qu'elles vendent des médicaments je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont déjà vu ces femmes là et il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas ces femmes là mais je pense très bien que ceux qui ont ceux qui ont vu ces femmes là peuvent se rappeler rapidement je sais pas elles sont nous chez nous comme ça nous chez nous dans nos dans nos régions là-bas on leur dit non que c'est les femmes des peules un truc comme ça souvent on dit c'est les guimini aussi on sait pas bon bref en guillemets je sais pas d'où viennent ces femmes là et puis elles ont la saison où elles viennent dans les villages dans les campements ça donc elle qu'elle a vu au village elle s'est moquée elle s'est moquée des gens on la connaissait pour ça mais cette dame là celle qui vend médicaments là ce jour là elle est venue passer dans leur cour familial et la petite qu'elle a vue la dame merde elle a commencé à se moquer de la dame elle traîne pas terre elle s'est moquée elle s'est moquée jusqu'à les grandes personnes tu étais là eux même n'ont pas dit à la petite qu'il faut arrêter ce que tu es en train de faire elle dit les grandes personnes l'ont fixé comme ça ça a dit fixé la petite qui s'est moquée de la dame qui vendait des médicaments donc on lui aurait dit elle s'est moquée jusqu'à la dame elle est partie jusqu'à la petite la petite fille elle a arrêté de se moquer par exemple la dame n'était plus là le lendemain la petite elle a eu froid ça a commencé comme ça elle a eu froid on s'en va à l'hôpital on dit pour aller à l'hôpital même il faut d'abord ils ont les camions qu'on appelle banjan ceux qui ont fait le village ou un peu surtout en Côte d'Ivoire quand on dit banjan eux me connaissent ce qu'on appelle le nom banjan véhicule banjan oh ça là quand une voiture passe là on sait déjà il est 13h il est 14h lui c'est pas 1h ou c'est pas 2h que la voiture là quand tu vois la voiture passer c'est qu'il est 15h ou il est 17h ou il est 18h ou il est 22h voilà lui il passe par 1h donc les villageurs connaissent moi même avant quand j'étais au village quand elle voit tu passes à Maitre Yester c'est quelle voiture l'heure et puis j'ai dit ça tombe exact donc le lendemain l'appétit est tombé malade pour trouver véhicule c'est un problème et vers les 15h 16h par là banjan est arrivé ils l'ont amené en ville ils sont allés à l'hôpital ils ont fait le traitement zéro on dit non que oui l'appétit ça va mais elle est sa mère tout le monde on est au courant que oui elle souffre mais on trouve pas la maladie à l'hôpital là bas ils ont fait tout on trouve pas la maladie on fait ici on vient ici on trouve pas la maladie on passe ici on fait ici on trouve pas la maladie elle s'est retour jusqu'à sa petite économie de ses parents même là ça partait à l'hôpital son moment elle a rendez-vous mais zéro on prend le sang pour voir c'est quelle maladie zéro on trouve rien de bon on dit ouais l'appétit se sent bien mais elle souffre elle souffre et sa mère a dit bon d'accord on a tout fait on sait pas on dit non tu vas bien même nous on sait que non ça ne va pas ce que je vais faire tu vas rester ici moi je vais aller me chercher parce que là ce que je vais faire là c'est pour que vous puissiez manger parce qu'il ne peut pas rester à côté de toi à chaque fois tes petits frères tes grands frères eux aussi d'autres ont faim d'autres ne peuvent pas rester là elle dit ok donc elle elle était là elle était couchée un peu un peu un peu un peu ses amis viennent à côté et joue avec elle un peu un peu un peu un peu et il y a un vieux au village là-bas il dit non ok bon d'accord moi je vais essayer je vais donner les médicaments je pense que ça va aller et le vieux a donné les médicaments et la petite ça a commencé à aller un peu un peu un peu elle jouait s'il avait joué avec ses amis et la dame tellement que sa mère était heureuse elle a donné c'est qu'elle peut donner un peu d'argent à elle pour tout ça jusqu'à la petite un jour deux jours trois jours une semaine on partait dans deux semaines la vieille elle fait son petit commerce et où elle allait faire son commerce à son retour elle voit une vieille une vieille qui marchait un peu un peu et sa vieille elle dit ah la vieille tu vas où et puis tu es en train de marcher avec ton état de santé où soit avec la vieillesse là dis moi où tu t'en vas je vais payer le transport tu vas aller chez toi la vieille dit ah ma fille où je m'en vais là c'est un peu loin la vieille toi tu sais que c'est loin et puis tu es en train à quel moment tu vas arriver là-bas et tes enfants quand même faut voir tes enfants d'autres même qui pourraient venir te chercher ou qui pourraient venir t'accompagner et ma fille il faut laisser ça il va aller doucement il sait que je vais arriver et la mère de la jeune fille elle dit non elle sait qu'elle est malade sa mère elle dit non je ne peux pas faire ça toi aussi tu es comme ma mère donc les véhicules passaient et la dame elle dit non ah la vieille il faut attendre je vais arrêter une voiture moi mais je vais te mettre dans la voiture et je vais payer ton transport tu vas partir elle dit ma fille merci beaucoup mais j'aimerais te dire quelque chose elle dit ah la vieille elle dit tu as ta fille tu es malade elle dit oui j'ai ma fille tu es malade elle dit ta fille deux mois où je vous parle deux mois ne va pas l'arriver et si elle tombe malade elle va mourir comment ça elle dit ta fille se moquer d'une dame et cette dame là elle vend les médicaments dit à ta fille elle n'a qu'à arrêter de se moquer des gens parce que ces personnes comme ça il y a des génies même qui viennent vendre les médicaments il y a des génies qui viennent vendre médicaments et puis ces médicaments les gars ne vendent pas ce chien on dit non ça peut soigner tel truc ça peut soigner tel truc mais les gars ne vendent pas ça cher tu vas leur demander c'est 100 francs 200, 300 100 francs si c'est trop c'est 500 mais maladie que ça va soigner là ça dépasse même pour 1 million les maladies que les médicaments peuvent soigner là ça dépasse pour c'est dit ça dépasse même des médicaments de 1 million et c'est dans ça nous on savait que c'était la mère on pensait même pas que c'était la fille mais le problème est que le jour ma fille s'est moquée de la dame et après ça le lendemain elle est tombée malade mais on pensait pas que c'était la dame elle dit non c'est la dame tu as lancé ça cette dame là elle a lancé ça à ta fille parce que ta fille s'est moquée d'elle est-ce que vous voyez cette dame elle dit non les femmes là c'est pas pire elle dit elle dit oui la femme là va plus venir encore dans vos villages encore où elle a déjà fini sa mission comme ça il y a des personnes il y a des personnes qui se baladent qui se promènent qui font des trucs vous ne savez pas si ce sont les êtres humains ou si ce sont les génies dis à ta fille d'arrêter de se moquer des gens mais ce que je peux te dire et ce que tu peux faire pour que ce sol là s'éloigne et ce sol là s'éloigne il y a des choses à faire mais tu dis franchement dame là tu es venu tu ne me connais pas et tu dis tu vas m'aider à aller chez moi il faut chercher deux oeufs un oeuf africain et un oeuf parce qu'on connait on casse et puis on mange donc les deux oeufs il faut les mélanger tu les mélanges tu frottes les deux oeufs s'ils sont courts partout ce que tu veux tu dis et tu casses et quand tu casses tu vas avoir liquide ça dit chaque jour il faut chercher les deux oeufs tu vas faire pendant sept jours et quand tu casses il faut prendre l'eau tu vas la pomader au début elle ne va pas accepter au deux au deux de ça c'est l'odeur de ce que la dame a lancé et à chaque fois la mère de la fille aussi quand elle est arrivée au village elle a appelé sa fille elle a dit voici une dame qui m'a expliqué ce que tu es en train de traverser que tu t'es moqué d'une dame et c'est elle a lancé un son et ce son là tu vas mourir vous même vous connaissez quand tu es enfant et puis on dit tu vas mourir tu as peur que tu vas mourir que ce que je dois faire je dois faire ça mais si je fais là tu recommences encore tu vas mourir la petite elle a commencé à pleurer la mort ah non 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 quand tu es petit on parle de la mort il n'y a pas l'homme toi même t'as peur toi même t'as peur il dit il ne faut pas mourir donc la mère de la petite a suivi le conseil de la vieille fait la même chose deux oeufs cassés oui fronté si la fille elle fait ses voeux tout ça là pendant une semaine la petite a retrouvé sa guérision et la petite l'année l'année le prochain elle a eu son entrant sixième elle arrive en ville encore elle dit elle mâchait ses amis et elle a vu un vieillard tu mâchais un vieillard tu mâchais sa canne le vieillard il a un oreille il a il a il a il a il ne sait pas si c'est si c'est l'oreille l'oreille une oreille ou un oreille ou un oreille ou prenez et il dit tiens bon un sou une sou c'est la partie du film on tue maintenant j'ai le français maintenant tu vois elle dit il faut beaucoup il y a beaucoup on est dedans il y a d'autres qui ont le diplôme des français même les gars ne travaillent pas ils sont là oui dans nos bêtises comme cela on peut les nourrir encore donc laissez ça moi c'est ma lame maternelle qui me sauve et que je maîtrise donc on va rentrer un oreille ou une oreille ou prenez c'est qui tiens bon seulement c'est oreille oreille ça là elle a vu un vieillard son oreille est petite l'autre est grand et aussi le nez là l'autre là il s'est dit il y a un trou seulement l'autre là c'est plat comme ça donc elle a vu le vieillard ses amis se moquaient pas elle met les sacs elle dit regardez le vieux là il y a son oreille il y a son nez elle a commencé à se moquer du vieux là elle a commencé commencé à se moquer du vieux là le vieux là le vieux là a regardé comme ça et le vieux a remué sa tête et il y a une femme qui était là elle dit ma fille viens et tu sais que vous marchez ici là tu es en groupe c'est toi si tu es en train tu es moqué du vieillard est-ce que tu sais que vous marchez ici là la majorité des personnes réelles on peut les compter sinon la majorité sont les génies qui viennent faire des marchés toi tu ne sais pas tu es en train de te moquer de telle personne arrête ça c'est là elle dit c'est là maintenant elle s'est rappelée pour dire non que ça me lui avait dit non que oui mon querida voyez où ça vous envoie donc elle s'est rappelée immédiatement pour dire merde elle a échappé encore et elle allait devant le vieillard et elle s'est mise à genoux pour dire papa pardon bébé pardon je te demande pardon ce que j'ai fait je reconnais ce que j'ai fait je te demande pardon elle a demandé pardon le vieux veut partir l'attraper du vieux demander pardon 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 jusqu'à tout le monde me sont venus pour demander pardon au vieux le vieux dit ok il n'y a pas de petit encore petite je laisse tomber sinon tu allais voir ce que j'allais faire ils ont demandé pardon au vieux pardon le vieux dit non il n'y a déjà laissé parce que où elle est venue s'ingénuer devant moi moi je laisse tomber moi j'ai des enfants j'ai des petits enfants mais dites à cette petite il ne faut plus elle va se moquer déjà encore la foi c'est là le vieux encore dit la foi dernière c'était une femme qui lui avait lancé le sort il restait un peu elle allait mourir aujourd'hui encore elle se moque de quelqu'un d'autre et c'est 6 mois elle est arrivée elle dit imaginez-vous si c'est moi Roussi là il lâche à même temps ce caca tu sors là 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 non non c'est fini ça c'est fini donc c'est pour vous dire moral de l'histoire c'est pour vous dire non que s'il vous plaît surtout les enfants ne savent pas ce qu'ils font mais c'est vous les parents c'est ça on vous dit souvent quand une grande personne fait des bêtises on vous dit toi tu réfléchis comme un enfant ça veut dire un enfant il ne sait pas ce qu'il est en train de faire quand il dit à un enfant il faut arrêter il sait déjà que ça c'est pas bon un enfant il a le feu et il va les mains ça va le brûler demain il va les mains mais quand tu lui dis c'est ce qu'il est en train de faire c'est pas bon l'enfant reste tranquille effrayer vos enfants on n'a pas dit taper vos enfants il y a des paroles que tu fais sortir quand l'enfant attend comme ça l'enfant ne peut pas mais vous laissez la liberté à vos enfants et puis toi aussi tu encourage ton enfant il se moque d'air il se moque d'air oui la moquerie ça commence ça commence où c'est à la maison ça commence à la maison d'abord avant d'aller dehors c'est dit quelqu'un tu es professeur de vol il commence à la maison le petit petit jeton il maga ça d'abord c'est dit vol ça un peu un peu un peu et ils sont maintenant c'est dit c'est dehors maintenant il va aller tout gâter c'est dehors maintenant il va aller voler c'est pour vous dire faites beaucoup très attention car le dieu est risqué car le dieu est risqué ces femmes qui vendent des médicaments je sais très bien ceux qui connaissent ces femmes là vous pouvez laisser en commentaire nous chez nous on appelait ça c'est son nom même bon nous chez nous on appelle ça fra ouin voilà c'est dit les femmes des peules c'est ça nous on appelait voilà mais je ne sais pas si c'est vraiment les femmes des peules ou si c'est les femmes de quoi non là je ne sais pas si je me suis trompé vous pouvez me contredire ici voilà nous dans notre langue maternelle c'est une langue maternelle laissez ça si c'est ouvert dicté il peut il n'y a pas même le prof il n'y a dit prof il y a Zahir la partie c'est comme ça on dit donc là nous on appelle ça fra ouin fra si c'est pas elle ou si c'est pas eux excusez moi mais c'est comme ça nous on voit les choses la famille je vais m'arrêter là si tu as de nouveau tu as de nouvelle sur ma vidéo je laisse mon numéro whatsapp vous qui avez des histoires vous pouvez me contacter s'il vous plaît je vois des gens qui me contactent pour dire non russie c'est juste salutations oui ça vient mais après moi je veux si tu as ton histoire si tu as une histoire à m'expliquer venez pas pour dire que je vais faire jouer vos voix ici ça dépend de vous si vous voulez que vous voulez passer en direct je vous fais en direct si vous voulez vraiment que vous voilà passe je vous fais passer mais si vous voulez que moi j'explique moi je vais expliquer moi il n'y a pas de problème si j'ai le temps je place ma caméra et puis je viens français là nous on va tuer ça et puis on avance seulement la famille et je vous dis à très bientôt ciao bisous bon ensemble